C'est la joie au centre d'alphabétisation de la CMCI, Côte d'Ivoire, dénommée Côte du Soir, CMCI, ce lundi 3 juin 2024, date de proclamation des résultats des examens du CEP. Sur 11 candidats présentés pour ces examens, 10 ont été admis, soit un taux d'admission de 90,90%. En témoigne la directrice Alvin Yao, remplie de gratitude envers le Seigneur. Notre structure d'alphabétisation a présenté 11 candidats pour 10 admis. Nous avons 4 structures. La structure d'Alzopé a présenté 2 candidats et il y a eu un taux d'admission de 100%. La structure d'Alzopé a présenté également 2 candidats pour un taux d'admission de 100%. Celle d'Alzopé Liberté, 3 candidats pour un taux d'admission de 100%. Celle de Mkuto également, 2 candidats pour un taux d'admission de 100%. Et enfin celle de Kumasi a présenté 2 candidats et on a un seul admis. Mais Dieu fait des merveilles et nous disons merci au Seigneur pour ces excellents résultats. Amen. Les heureux admis ont été reçus au bureau du pasteur Boniface Meunier qui s'est réjoui de ces résultats et a conduit les candidats ainsi que l'équipe d'encadrement pédagogique à offrir des actions de grâce au Seigneur pour ce résultat. Le frère Jro pouvait se sentir heureux de voir son épouse Stéphanie être comptée parmi les admis. Les encadreurs n'ont pas eux aussi caché leur grande satisfaction et leur reconnaissance au Seigneur. Les élèves ont fait assez de fonds à étudier. Aussi que les enseignants ont aussi travaillé pour aider les élèves. Et nous espérons que pour le secondaire aussi l'année prochaine, on va retrouver ces élèves-là pour continuer le combat encore. Bon, nous sommes très heureux et nous disons merci à nos Seigneurs Jésus-Christ qui fait vraiment les merveilles avec la structure Alphabétidation. Parce que quand j'ai vu le résultat de notre première sèche d'Agamée, elle a eu un total de 147 points sur 170. Donc vraiment, ce sont des résultats vraiment très encourageants et nous bénissons le Seigneur pour ces résultats. Amen. Pour moi, j'aimerais bénir le Seigneur pour ces résultats qu'il nous a accordés en ce jour. Parce que ce n'était pas facile. Mais Dieu est dents et fidèles et nous a permis d'avoir ces résultats. Pour cela, j'ai béni le nom du Seigneur. Jésus-Christ qui reste fidèle à nous. Pour moi, je suis très heureuse pour le privilège et la grâce que Dieu nous accorde d'avoir des frères qui ont déciper le prix pour nous apporter des diplômes. Et c'est que quand ça vient de la communauté missionnaire chrétiquée nationale, pour moi, c'est une grâce. Et ma joie est grande. Parce que c'est notre première session. Et il y avait beaucoup de craintes. Il y avait la deuxième candidate, une nourrice. Elle avait un bébé. Et elle devait composer. Il fallait l'attraper le bébé pour qu'elle compose. Vraiment, il y avait beaucoup de craintes. Mais nous avons regardé les regards fixés sur Jésus. Il ne nous a pas déçus. Jésus-Christ pour moi, c'est une joie. Et c'est un sujet d'encouragement pour l'année prochaine. Je crois et je pense que l'année prochaine, nous ferons encore des exploits. Nous, d'arrivés à nous, la CMCI. Moi, je veux béni au Seigneur pour cette grâce et ce privilège. Et surtout, le fait d'honorer notre Père qui nous a établis, le pasteur Millevon-Face. Moi, c'est une joie. Et je veux béni de vous cela. Amen. En notant que ces 10 admis de cette année 2023-2024 constituent la cinquième promotion des admis du CEP au cours du soir CMCI Côte d'Ivoire. Et depuis la première promotion d'admis en 2020, ce sont en tout 35 admis au CEP que le centre d'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire a produit de 2015 à ce jour. Ouverte depuis janvier 2015, cette noble et bienfaisante œuvre qu'est l'alphabétisation vise à permettre à tous les illettrés et analfabètes de savoir lire et écrire en général, et spécifiquement lire la Bible et méditer la parole de Dieu en bonne et due forme. Un cadre de formation qui s'inscrit comme un prolongement du ministère pastoral du leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui en collaboration avec tout le Collège national des dirigeants, met tout en œuvre pour accorder des soins aux brébilles touchant tous les aspects de leur vie. Le besoin crucial de savoir lire et écrire n'est donc pas hommage. Ouvert à tous, bien au-delà des membres de la CMCI, le centre d'alphabétisation est aussi un moyen d'évangélisation qui a déjà concouru au salut de plusieurs âmes. La formation spirituelle des apprenants étant l'un de ces points majeurs, les études bibliques font partie intégrante du programme, avec un point d'honneur accordé à des programmes d'apprentissage, à la méditation biblique, à la ténue, de cahiers de prières, d'actions de grâce et d'utilisation du temps, conformément aux enseignements du professeur Zacharias Tanefoumoum, dans le cadre des aides pratiques aux vainqueurs. Entamés avec le cycle primaire en 2015, les coups du choix CMCI Côte d'Ivoire se sont étendus au cycle du secondaire depuis 2020, avec pour perspective d'aller jusqu'au baccalauréat, lequel diplôme est perçu par le leader de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meunier, comme une distinction de valeur supérieure, comparativement au baccalauréat ordinaire. Uéga a son caractère exclusivement axé sur les intérêts du royaume de Dieu. Vous devez nous donner les baccalauréats. Et vos bacs ont plus de valeur que les bacs des étudiants, des élèves normaux. Parce que tous les efforts sont pour manger le pain et veulent travailler, avoir l'argent. Mais vous, vous étudiez pour lire la Bible et prêcher. Vous-même, vous comprenez très bien que c'est lui qui étudie pour avoir le bac et avoir un petit salaire. Et c'est lui qui étudie pour lire la Bible qui est le plus grand aux yeux de Dieu. Celui qui étudie pour lire la Bible, c'est-à-dire qu'il vit déjà, il vit. Sa vie ne dépend pas de son diplôme. Mais il décide d'étudier parce qu'il faut qu'il lise la parole de Dieu, qu'il ait un cahier de méditation, qu'il médite. On dit, où est ton cahier de méditation ? Toi aussi, tu sens ton cahier de prière, cahier de... Enfants, jeunes comme du troisième âge, plusieurs apprenants se réjouissent aujourd'hui de pouvoir lire la Bible et méditer la parole de Dieu grâce au cours d'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire. Je suis contente parce que moi j'avais pensé que le papier m'a dépassé. Avec Jésus, je suis rentré à l'école. Ça m'a fait du bien. Je suis contente. J'ai 61 ans. Jésus est venu faire l'alphabétisation pour lire la Bible, pour faire cahier de méditation. C'est pourquoi Jésus est arrivé ici. Je suis content parce que j'avais arrêté l'école à l'âge de 12 ans. Et ce n'était pas facile. Quand j'ai donné la vie au Seigneur, mon besoin c'était que de lire la Bible. Et c'est pourquoi je me suis engagé dans l'alphabétisation. Et le Seigneur m'a aidé, il m'a donné le CP. Et j'arrive à lire la Bible, j'arrive à méditer. La soeur Marce Djosu, l'un des témoins des bienfaits de l'alphabétisation CMCI Côte d'Ivoire, se réjouissait l'année dernière de pouvoir prendre part aux ateliers de lecture à l'UMPJ Côte d'Ivoire. Les années passées, je ne sais pas lire ni écrire. Même si je suis assis sur le lit, je ne comprends rien dedans. Mais par la grâce de notre Seigneur Jésus, le Seigneur nous a donné le bon berger. Il s'agit de famille Meignier. Papa Meignier, maman Colette Meignier. Il m'a encouragée d'aller à l'école. Et j'ai commencé pour du soir. Alléluia à la CMCI. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Le 2022 passé, le Seigneur m'a fait la grâce que je ne m'attendais pas. Il y a eu mon CP. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Aujourd'hui, je suis en cinquième. Notons que le centre d'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire a déjà accueilli, depuis son ouverture, plus de 600 apprenants. Et il a pris en son sein les classes de CP1 jusqu'en cinquième, avec pour perspective d'ajouter des classes supplémentaires jusqu'en terminale, à mesure que les élèves du secondaire passent en classe supérieure. Avec pour premier centre OVA, jamais au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, les cours du soir CMCI Côte d'Ivoire ont aussi des centres à Koumassy, à Mbouto, à Yopougon, à Azopé. La visée à long terme étant d'en avoir sous toute l'étendue du territoire national, et ce, pour poursuivre et atteindre son but, qui est de permettre à un million de personnes illettrées et analfabètes, de tout âge, de toute nationalité, de savoir lire et écrire d'ici 2065, si le Seigneur Jésus-Christade a venu. Sous-titrage ST' 501